Salut l'ami ! Alors voici la troisième journée en Ligue 1 française. Tu as ici la liste des matchs qui s'étale de ce vendredi à ce dimanche. Alors parmi tous ces matchs que j'ai analysés, il y a des matchs qui sont intéressants pour le plus de 2,5 buts. Ça veut dire qu'on part avec une cote pré-match qui est intéressante et qui a de la value sur le plus de 2,5 buts. Je vais te donner ces matchs tout de suite dans cette vidéo et évidemment pour chacune de mes sélections, je vais t'en donner les raisons avec les statistiques et les chiffres. Mais avant de te donner mes sélections, plus de 2,5 buts, je te demande de me soutenir, de soutenir ma chaîne YouTube en partageant, en likant, en t'abonnant. Je te remercie d'avance. Alors je ne traîne pas, j'y vais tout de suite. Match de vendredi, Lyon contre Strasbourg où le plus de 2,5 buts est à 1,83. Ce n'est pas intéressant pour moi, donc je dis non. Brest contre Asse à 2,02. Non, car dans des divisions différentes l'année passée. Monaco, non Montpellier pardon, Montpellier contre Nantes à 2,06. Non, Toulouse, Marseille à 1,86. Je dis oui, cote intéressante. Pourquoi ? Je vais te donner ça tout de suite. Alors sur les dix derniers matchs à domicile pour Toulouse et les dix derniers matchs à l'extérieur pour Marseille, incluant la saison précédente, on est à une moyenne de 60% de plus de 2,5 buts, c'est-à-dire une cote de 1,66. Le marché nous propose une cote de 1,86. C'est aussi renseigné comme value par gold profit, ce qui est toujours un facteur positif supplémentaire. Alors on a des équipes qui ne marquent pas tant que ça. Ok, donc ça c'est le point un peu négatif. Par contre, on a deux équipes qui encaissent quasi à chaque match. Donc ça c'est très intéressant pour le plus de 2,5 buts, le nombre de buts du moins. La prédiction de gold profit, c'est 1,2. Les autres sites de prédiction ne donnent pas de prédiction. Et le dernier match face à face en 2024 à Toulouse, évidemment, c'était 2,2. Et en 2023, 2,3. Donc c'est aussi des signes assez positifs. Monaco contre Lens, non. Reims contre Rennes, donc Monaco contre Lens est à 1,58. Je dis non. Reims contre Rennes à 1,84. Non. Angers contre Nice à 2,32. Non, car dans des divisions différentes de l'année passée. Le Havre contre Auxerre à 2,12. Non, car aussi dans des divisions différentes l'année passée. Et finalement, Lille contre PSG à 1,78. 1,78. Là, je dis oui. Intéressant comme cote. Pourquoi ? Alors là, on va aller se mettre à dimanche. France Ligue 1, France Ligue 1. Voilà, Lille PSG, 20h45. On regarde les dix derniers matchs. Donc je dis 1,78, 1,78 pour le plus de 2,5 buts. Or, sur les deux équipes, en regardant les dix derniers matchs, on a une moyenne de 65%. Donc on a une value quand on est à 1,78. Ok. Donc la juste cote, en tout cas la cote calculée à partir de cette donnée, indique une value. On a ici l'inverse du match précédent. Donc de la... C'était Toulouse-Marseille. Voilà. On a l'inverse ici. On a deux équipes qui scorent quasi à chaque match. Ok. On a 100% des matchs pour Lille à domicile et 90% dans le même pourcent des matchs du PSG. À domicile, par contre, on a deux bonnes défenses. Alors ici, si je te donnais des élections purement pré-match, ok. Et je te dirais de rester prudent et de ne pas rentrer dans ce match. Mais l'avantage ici, c'est que tu peux trader le plus de 5 buts en live. Et donc te donner l'occasion d'observer les 15 premières minutes, voire les 20 premières minutes du match. Et voir si c'est plutôt un match fermé avec les défenses qui contrôlent les attaques. Ou si à l'inverse, il y a énormément d'occasion, en tout cas pas mal d'occasion, assez d'occasion dangereuse pour les deux équipes. Et qu'on voit que, voilà, les attaques ont pas mal de chances d'inscrire un but de préférence en premier mi-temps. Donc, en tant que trader live, je te donne Toulouse-Marseille, code prix-match à 1,86, Lille-PSG. Code prix-match du plus de 5 buts à 1,78, 1,78. Mon conseil, ne pas jouer sans prix-match, mais jouer ça après 15-20 minutes en live. Ok, tu auras des codes bien plus intéressants et tu pourras observer la dynamique du match. Est-ce qu'il va probablement y avoir des buts ou pas ? Est-ce que c'est un match fermé ? Si c'est fermé, tu n'as aucune raison de rentrer dans le plus de 5 buts. C'est évidemment l'avantage du live. Si tu n'as aucune idée de savoir comment trader tous tes paris en live, pas uniquement le plus de 5 buts. Si tu veux t'introduire au trading et si tu veux aussi, même en paris pré-match, avoir des stratégies de sélection, avoir des conseils sur le mindset, sur la gestion du risque, la gestion des mises braises, avoir une formation complète et sérieuse sur les paris sportifs et l'introduction au trading sportif, n'hésite pas à rejoindre Football Betting Academy. C'est une formation que j'ai créée avec plus d'une vingtaine, je crois que c'est entre 20 et 25, vidéos où je t'explique tout de A à Z. Je te partage toutes mes connaissances, je te donne tous mes meilleurs conseils pour passer d'envers dans tes paris sportifs. Je te souhaite un bon week-end et une bonne troisième journée de Ligue 1. Merci, à bientôt pour la prochaine vidéo.